Il faut distinguer parmi ce que nous appelons ou s'érige les modèles dominants, la synagogue et Israël. La synagogue est appropriée à la situation diasporique, c'est-à-dire des juifs qui sont par ailleurs, qui vaquent leurs diverses activités un peu dans le monde, se retrouvent ponctuellement à la synagogue ou dans des colloques, comme les fameux colloques des intellectuels juifs que j'ai bien aimé dans les années 70-80. Mais c'est de façon ponctuelle. Et puis Israël au contraire, où les juifs sont censés vivre ensemble et entre eux quasiment. D'autant plus entre eux qui n'ont pas su véritablement s'organiser par rapport aux Arabes, aux populations arabes. Et ça c'est un choix qui a été fait dès la période du Yishou, c'est-à-dire dès avant l'indépendance de cet État. Si mal nommé, parce qu'Israël ce n'est pas le nom approprié, quoi qu'on puisse en discuter. Tout dépend de ce qui se passe en Israël justement. Si l'État d'Israël rassemble les Israélites, c'est-à-dire les gens du Royaume du Nord, oui, ça se défend tout à fait. Et moi je vois un peu ça comme ça. En Israël il y a les gens du Royaume d'Israël, et en diaspora il y a les gens du Royaume de Judée, c'est-à-dire les Juifs. Les uns vivent entre eux, font mâche, et les autres se répandent, diffusent au milieu des nations. Voilà comment je vois les choses. Et donc, là encore, cette dualité Israël-Judée, elle est fondamentale. Maison de Judée, Maison d'Israël, ils relisaient les proverbes, les prophètes. Voilà encore une dualité, un concept, qui actuellement est absent du débat. Donc il y a beaucoup de concepts qui sont absents du débat. Et pour revenir à la question de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a eu le référendum qui a été un référendum négatif, puisqu'il y avait une abstention massive de toute une partie de la population. On est là encore une fois dans un processus ex-sols. On ne peut pas, on nous sent en période de solstitialité, il est normal que les différences ressortent. Les fameuses divergences, comme je dis. Mais si on faisait les choses en période d'équinoxialité, on verra que les différences ne sont plus tous les mêmes, puisqu'on est en période de convergence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les populations peuvent changer radicalement d'avis d'une face à une autre. Voilà ce que ça veut dire. Alors c'est peut-être pénible d'entendre ça, mais c'est comme ça. Les mêmes populations auront une attitude différente. On l'a vu tout au long de l'histoire, et même l'histoire du XXe siècle. À un moment, on se dit, c'est surprenant. À un moment donné, on acceptait la présence allemande, on acceptait le fait que la France fasse partie d'un ensemble européen continental. Après, on l'a refusé, et après, on l'a repris avec le traité de Rome, etc. Donc, voyez-vous, il y a des va-et-vient considérables, et il est essentiel pour la science politique d'en prendre acte.